Allez, on débute avec ce match d'ouverture. Pour vous remettre bien dans le contexte de cette rencontre, on va tout d'abord écouter les mots du dénommé Max-Alain Gradel, qui est une sorte de vice-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a été filmé dans une sorte de cauderie d'avant-match par Diego Badia. Voici son message. Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, les gars. On rentre dans l'histoire aujourd'hui. Il y a combien d'années avant, on n'était pas là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour chacun de nous ici présents. Comment on va rendre ce jour-là spécial ? Ce n'est pas la victoire, les gars. On ne revient pas ici, on dit ici, ici, on savait. Non, 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 c'est maintenant. Chacun, dans son registre, il fait ce qu'il a à faire. Quand moi je regarde Jislin, il faut que je sente qu'il va faire le boulot derrière moi. Bamba, derrière toi, tu sais que tu es un bonhomme. Tu peux aller sans crainte. Grasso, derrière toi, il y a des guerriers derrière. Vas-y, sans crainte. Et pareil, chacun son poste. On donne tout. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas trop de passer à côté de ce match-là. Et les matchs de calme, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, 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 non. C'est maintenant. On prend les trois points aujourd'hui. Et si on peut, avec la manière. Et sous les applaudissements, évidemment, du public très ivoirien, vous l'avez compris, de cette émission. Un mot, Aurélien, sur ce discours de Max Alain-Gradelle. Est-ce que les mots sont forts ? Est-ce que ça, c'est un discours qui peut vous emmener à la bataille ? Ils sont forts, mais c'est tout juste. Parce que c'est le premier match du tournoi. Il ne faut pas commencer par le calcul. Il faut aller, il faut lâcher les chevaux, on l'a vu, même s'il est sur le banc. Il a cette expérience-là, il transmet à sa petit frère. C'est un discours qui est juste. Moi, je préfère dire le mot juste parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas calculer. Et fort, bien sûr. Donc, il faut le suivre, il faut continuer comme ça. Et ils l'ont fait. Personnage important de la sélection, même si vous le dites, il est sur le banc, effectivement. Et ils n'ont pas raté ce match d'ouverture. Effectivement, les adéphants face à la Guinée-Bissau. En effet, les mots de Max Alain-Gradel ont peut-être résonné, finalement, dès les premières minutes du match. Parce que ça a commencé très fort pour les Ivoiriens avec un but dès la quatrième minute. 3 minutes et 39 secondes pour être précis. Cette frappe de Seco Fofana, ça spéciale, comme on le disait à la mi-temps. Le décalage extérieur du pied et la frappe côté opposé. C'est clinique, c'est parfait. C'est son troisième but, on le rappelle, lors de ses quatre derniers matchs avec le maillot ivoirien. Un autre joueur qui jouait gros ce soir en lieu et place de Sébastien Allaire. La mauvaise relance d'Opa Sangante. Le magnifique enchaînement de Jean-Philippe Crasso, le joueur de l'étoile rouge de Belgrade. Son quatrième but en sélection est sûrement le plus important. On le voit, le soulagement de Jean-Philippe Crasso avec ce centre sur le côté gauche. Regardez le mauvais contrôle de Sangante derrière. Crasso joue bien le coup parce qu'il contrôle une première fois. Il est touché à cet instant par Sangante, mais choisi de continuer et de rester debout. Et cet enchaînement ensuite est parfait, deux buts à zéro. Victoire donc de la Côte d'Ivoire. Victoire dans ce match d'ouverture. On va rentrer dans le détail de chacun des joueurs qu'on a envie de souligner, de surligner évidemment dans cette rencontre. Mais un mot globalement sur ce match d'ouverture. Est-ce qu'il vous a séduit ? Est-ce que vous avez trouvé les éléphants globalement convaincants ? Pour moi, ils ont fait le job. C'est jamais facile de démarrer une compétition. Le premier tournoir donne en règle générale le ton pour l'équipe. En plus, ils reçoivent, donc il y avait quand même une intensité émotionnelle particulière pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont marqué très vite. Je pense que ça a été un soulagement assez rapide parce que contre ce genre d'équipe, ensuite, il y a une prise de confiance qui fait que vous pouvez commencer à être en difficulté pour pouvoir les manœuvrer et les neutraliser. Sur la manière, je vais être honnête, je n'ai pas été impressionné par la Côte d'Ivoire, mais je n'attendais pas à être impressionné. Pour moi, le parcours, il va se construire progressivement. Un vrai test pour moi, ça sera le Nigeria, par exemple. On parlera tout à l'heure du Nigeria. Pour moi, la Côte d'Ivoire, elle est rentrée parfaitement dans son tournoi avec des joueurs stars qui se sont illustrés comme Seco Fofana. Et puis, le coach a pu également faire tourner tranquillement. Donc voilà, bonne entrée des Ivoiriens. Alors effectivement, s'il y a un joueur à citer sur cette première rencontre du tournoi, c'est évidemment Seco Fofana, l'homme du match. On en trouve que vous, en tout cas. Oui, très clairement, c'était son premier match. On le rappelle, dans une phase finale de la Cannes. Premier but, frappe également sur la barre à la fin de la première période. On va revoir tout ça en image. Il était vraiment dans tous les bons coups, Aurélien. Dès la première période, on a senti qu'il apportait le danger. Son activité, ses actions tranchantes, on le rappelle. Deux tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire en première période. Les deux tirs sont de Seco Fofana. Ce qui me marque surtout, c'est que l'équipe joue à son rythme, en fait. Quand il accélère, l'équipe accélère. Quand il faut temporiser, c'est lui qui donne le tempo. Donc il est toujours en train de se projeter vers l'avant, même s'il perd le ballon. Mais on voit que dès que Seco Fofana a le ballon, il ne sait pas qu'il joue quelque chose. Là, on voit par exemple sur la barre de France Vessal, qui résonne encore dans nos oreilles. C'est vrai que le gardien l'a touché, mais c'est vraiment lui l'élément déclencheur des actions offensives de cette équipe Ivoiriens. On a déjà parlé à la mi-temps, évidemment. Mamadou, vous êtes d'accord avec ce discours. Il est l'homme du match, selon vous ? Toutes les équipes confondues ? Oui, bien sûr. Sur cette confrontation, c'est l'homme du match. Il a été, comme Aurélien l'a dit, l'élément déclencheur sur pas mal d'actions. Il nous a gratifié de beaux gestes en sortant le deuxième mi-temps, même si par moments il s'est un peu enflammé. Mais globalement, techniquement, ça a été le joueur qui a joué le plus juste. Qui a donné le tel poids à ce match. Je ne sais pas si on peut aller voir tout de suite nos commentateurs et envoyés spéciaux du côté des BIMP du Stade Olympique à la San Wattarami. Bien sûr que si... Il a le sourire qui te mêle ou pas ? Est-ce qu'il est content de ses éléphants ? Oui, oui, il a le sourire. Oui, content parce que l'essentiel a été fait. Bonsoir à tous. Oui, l'essentiel a été fait. Racontez-nous alors ce que vous avez vu. Est-ce que vous nous entendez tout simplement ? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Écoutez, comme vous l'avez dit sur le plateau, ils ont réussi à marquer assez rapidement. Ce qui leur a permis de se libérer un peu. On aurait aimé qu'ils gardent cette dynamique. Elle est rapidement retombée dans le match. Ce qui a laissé à cette équipe guinéenne de rentrer dans la rencontre, de toucher un peu plus de ballons, de réussir à progresser même. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à terminer leurs actions par des frappes en première période. Et puis la Côte d'Ivoire a su après faire le trou, tout simplement. Mais je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Aurélien sur le fait que Seko a été vraiment le joueur qui a dicté un peu la rencontre. Cédric, votre impression à vous. Seko Vofana, homme du match, on le disait sur ce plateau. J'imagine qu'au commentaire, vous n'aviez pas un discours différent. Oui, c'est indéniable. C'est vrai que j'ai un peu tensé ce milieu de terrain. J'en attendais beaucoup. J'ai été un peu déçu. Alors est-ce que parce que Seko Vofana est tellement omniprésent que du coup, Kessier et Sangaré en font un peu moins ? Ce n'est pas forcément ce qu'il faudra faire quand la compétition va avancer. Mais c'est vrai qu'en termes de changement de rythme, s'il n'y a pas Seko Vofana aujourd'hui, c'est lui le métronome, c'est lui qui impulse les actions, c'est lui qui impulse les pressings défensifs. Donc heureusement qu'il était là aujourd'hui. Alors c'est vrai, le fait de marquer rapidement, ça a peut-être été un piège aussi pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui est retombée dans un espèce de faux rythme avant d'accélérer notamment en fin de première période. En tout cas, je n'ai pas été impressionné, je suis un peu sur le même ton que Nabil, mais je suis sûr qu'ils vont construire leur compétition. Il y a la donne physique aussi que nous, on n'a pas quand on commente. On est très exigeant, mais on ne fait pas les efforts. Donc pour moi, la mission, elle est remplie. Il n'y a pas de blessés. Jean-Luc Asset a fait tourner. Donc soirée parfaite quand même pour les Ivoiriens. La soirée parfaite pour les Ivoiriens. On parlait évidemment de Seko Fofana. Eh bien, figurez-vous que le monde est bien fait puisque Shaoun Bouya a réussi à retrouver Seko Fofana juste après cette première rencontre. On l'écoute. On est avec Seko Fofana, donc le premier buteur du match. Seko, félicitations, c'était votre premier match à la Cannes. Premier but, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est arrivé tôt dans le match. Oui, c'est arrivé tôt. C'est énormément d'émotions parce qu'on repense aussi à plein de choses. Quand on a été jeunes, la première fois où on regardait les anciens jouer et nous donnait énormément de plaisir. Donc voilà, on est très contents parce que ce n'était pas évident. On est le premier organisateur de beaucoup d'attentes. Et on a su ne pas tomber dans le piège. Le plus important, je pense qu'effectivement, c'est les trois points et c'est cette victoire inaugurale pour la Côte d'Ivoire. Ah, ça ne vous fait rien, il n'y a rien, effectivement. Le plus important, c'est les trois points, y compris dans une phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire s'imposait 2 buts à 0 contre la Guinée-Bissau, les amis. Match très important, match bouvetu. La Côte d'Ivoire avait intérêt à ne pas se louper dans ce match d'ouverture. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Notre personne, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si cette fois, on est parti. Alors, la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 contre la Guinée-Bissau dans le match d'ouverture. Match d'ouverture, les amis. La Côte d'Ivoire avait intérêt à remporter ce match pour ne pas se mettre dans la pression. Parce que lorsque tu ne remportes pas ton premier match, tu te retrouves dans la pression directe. Tu te retrouves dans la pression. Déjà que tu as déjà une pression, tu joues à domicile. A cela s'ajoute encore la pression. La pression de ne pas gagner son premier match. Franchement, la Côte d'Ivoire avait intérêt et ils ont fait le job. Ils ont fait le job et la Côte d'Ivoire partit sur une composition en 4-3-3 avec Fofana. Dans le début, la charnière, c'était Djamondi Ndika. Très bonne charnière centrale. Je trouve cette charnière vraiment intéressante. Ça dégage de la sérénité. Comme la territorie avec Singo et Conan. Bon, Singo, on peut en discuter. Il est sorti. Jean-Luc Gassa a dit qu'il a remplacé parce qu'il trouvait qu'il n'était pas dans le match. Il n'était pas dans le match et il est sorti. Il est sorti très tôt, très tôt. Ça envoie ce message. Ça envoie un message à l'équipe que si tu n'es pas bien, si tu es moins bien, tu vas sortir, peu importe la minute, peu importe la minute, tu vas sortir. Donc, cocher intéressant de Jean-Luc Gassa parce qu'il faut avoir de la personnalité, il faut avoir vraiment le charisme pour faire sortir un jour ainsi, très tôt dans le match. Juste après le match, il a dit que c'est un choix tactique, qu'il a sorti Singo parce qu'il estimait qu'il n'était pas dans le match, il n'était pas dans le match. Très bon cocher, n'est-ce pas ? Au milieu, tu as Franck ici, Sangaré, Fofana. C'est un très bon milieu. Un milieu de grande qualité, les amis. Un milieu de très, très grande qualité. Très, très grande qualité. C'est un milieu pour moi qui peut rivaliser même avec. Beaucoup de milieux européens. Beaucoup de milieux. Ça a vraiment de la qualité. En attaque, tu avais du Jérémy Bouga, tu avais du Grasso et Jonathan Bamba. C'est aussi une attaque intéressante. En absence de Sébastien Allé, qui n'était pas là, j'ai trouvé que Grasso a fait le job. Il a fait le job. Il a d'ailleurs marqué un très, très beau but. Très, très beau but. Franchement, la course va être bien entrée dans la compétition parce que c'est très important de gagner le premier match. C'est Kofofana, les amis. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de lui. Il est sorti MVP du match. MVP. Masterclass, les gars. Masterclass. Regardez le but qui marque à la quatrième minute. Tu sens de la facilité, la maîtrise, il garde le jour et il enroule son ballon. Bref, même dans le précis, même étant bousculé, il arrive à bien frapper son ballon. Tu sens vraiment que c'est le patron de ce milieu, celui qui domine ce milieu. C'est Kofofana. Il est vraiment au-dessus de la moyenne. Au-dessus. La Guinée-Bissau, ils n'ont pas existé en première période. En première période, ils n'ont vraiment pas existé. On ne pouvait pas. Vu la pression qu'il y avait au stade, il n'y avait que des devoirs au stade. Bref, c'était très compliqué pour la Guinée-Bissau. La Côte-du-Voix n'a pas fait un grand match, mais c'est très important au début de prendre les trois points. C'est très important de prendre les trois points au début. Même si dans le jeu, il y a beaucoup à dire, ce n'était pas vraiment bling bling. Ce n'était pas vraiment la crème de la crème. Mais c'est un match ouvert, il faut gagner, il faut prendre les trois points, il faut engranger de la confiance. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que tu vas jouer ton deuxième match face au Nigeria. Tu vas jouer ton deuxième match face au Nigeria. Imagine peut-être que tu fais un match face à la Guinée-Bissau. Ou bien tu payes face à la Guinée-Bissau. Directement, tu te trouves sous pression parce que non seulement tu n'as pas gagné ton premier match. Et dessus quoi, tu vas jouer ton deuxième match face au Nigeria que tu n'as pas su de battre. Donc, c'était vraiment très important pour la Côte-du-Voix de remporter ce match. Ils ont fait le job. Oui, c'est bien de gagner avec la manier. Mais si tu n'arrives pas à gagner avec de la manier, prends au moins les trois points d'abord. D'abord les trois points et la Côte-du-Voix s'il le fait. Donc, peut-être qu'ils vont monter en puissance au fil des matchs. Mais l'important est les trois points. Partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que la Côte-du-Voix aurait dû faire mieux ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche de l'échecation pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre review de l'édame. Ciao, ciao.